Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler d'une coque batterie pour iPhone Il s'agit de la Mophie Juice Pack Plus En product trade en l'occurrence Mophie fait 3 coques batterie Je vous avais parlé de la Mophie Juice Pack Helium qui est la plus fine et qui apporte 80% d'autonomie par rapport à un iPhone 5, 5S Il y a également la Mophie Juice Pack R Que je n'ai pas testé qui a le double l'autonomie Purement et simplement elle apporte donc 100% d'autonomie en plus et la plus grosse C'est celle-ci la Mophie Juice Pack Plus A 120% d'autonomie en plus Evidemment elle est plus grosse elle a la particularité Également d'être résistante au choc Surtout le tour de la coque il y a un petit caoutchouc Légèrement moelleux et elle est donnée Comme étant résistante au choc je n'ai pas testé De jeter mon téléphone par terre pour voir S'il réellement la tenait puisque l'iPhone A fleur en fait ici donc s'il tombe Vous avez de la chance s'il tombe sur le côté S'il tombe derrière vous flinguerez la batterie je pense Et s'il tombe devant vous flinguerez l'écran Donc bon dans tous les cas Ça protège des chocs mais il vaut mieux éviter De le faire tomber Cette Mophie Juice Pack Plus Est le modèle Product Red Donc elle existe en grise En noir si je dis pas En blanc en noir et en rouge Je crois même qu'il y a une version grise je sais pas Il faudra aller faire un tour sur le site Bref je l'ai pris en Product Red pourquoi ? Parce que le noir n'est pas exactement le noir de l'iPhone Donc ça s'adaptait pas parfaitement Et donc ça doit être le gris Et le Product Red Comme mon Shazam est un Shazam Red etc Dès que je peux j'achète des produits Red Parce que ça reverse tout simplement Une partie des formes A la lutte contre le sida Alors concrètement je me suis servi de ce coq Durant toutes mes petites pérégrinations A San Francisco et à Las Vegas Durant la fin de l'année 2013 Le début de l'année Les premiers jours de l'année 2014 Elle m'a servi tous les jours Mon iPhone était tout le temps dedans Il était vide aux alentours des midi 1h Et je le rechargeais pour tenir Toute l'après midi et le début de soirée Avec ma coq batterie Qui a réellement une très bonne autonomie La coq Mophie Juice Pack Helium Il donnait 80% Et je n'arrivais jamais à recharger Mon iPhone en entier il me semble Alors que celle-ci à chaque fois J'attendais que mon iPhone soit à 10-20% Et systématiquement il était rechargé en entier A 100% donc Avec cette petite coq batterie Enfin petite Elle épaissit vraiment l'iPhone Je suis très content de ne plus avoir A me la traîner tous les jours Franchement Par contre pour du déplacement Pour de la balade comme ça Où vous n'avez pas la possibilité De recharger votre téléphone Au cours de la journée C'est vraiment vraiment génial Ça reste contenu C'est pas comme si vous deviez vous traîner Une batterie en plus Devoir brancher votre téléphone Vous pouvez faire le con avec votre téléphone En même temps que vous l'avez dans la main Et qu'il se recharge Moi il partait très vite Parce que j'avais pris un forfait 4G là-bas Je vous ferai un article sur les forfaits 4G aux Etats-Unis Et du coup j'étais tout le temps sur Foursquare Sur Google Maps Apple Maps Etc Pour me localiser Et aller à différents endroits Et Vraiment très très utile Donc encore une fois 120% d'autonomie Le même principe que la Moffitt Juice Pack Helium Vous avez le port Lightning en bas Alors je vais m'avancer un petit peu On va le faire comme ça Vous avez le port Lightning en bas Mise au point s'il te plaît Kiki Merci Ici c'est deux petites sorties Comme vous le voyez il y a des trous Pour tout simplement connecter le micro Clac et le haut-parleur de l'iPhone Dessous on a le petit trou Qui sert à venir ici se connecter Sur le jack de l'iPhone Ici il a le chargeur micro USB Donc vous rechargez votre iPhone et votre coq en micro USB Il ne prend pas la synchronisation C'est important de le dire Vous ne pourrez que recharger Il ne montera pas sur votre ordinateur Ensuite il y a des boutons ici Moins plus pour le volume évidemment Pardon je suis désolé c'est flou Clac Moins plus pour le volume Le bouton de vibreur Le gros défaut de ce coq Est ce bouton de vibreur Qui comme ça se balade dans tous les sens Ce n'est pas le souci Par contre quand vous mettez l'iPhone dedans Et bien il reste souvent Pardon Il reste souvent en mode vibreur Parce qu'il force un petit peu Pour revenir en mode silencieux Ça c'est le défaut que j'ai trouvé sur ce coq Dessus le bouton on off évidemment La coq amorflait un petit peu sur le côté Alors ça pareil elle n'est pas tombée Ça s'est quand même usé un petit peu rapidement je trouve Derrière le petit curseur pour allumer et éteindre la coq Clac clac Et les petites LED qui vous disent dans quel état est la charge de la coq Pour ouvrir la coq c'est tout comme On tire vers le bas Hop il y a les connecteurs ici Je ne sais pas si vous les voyez bien Boum Il y a des connecteurs ici Les autres là Pour mettre son iPhone dedans On vient tout simplement le glisser dans la coq Hop il y a un petit chariot Boum Et comme je vous disais Il vient de passer en mode vibreur Parce que ce petit bouton fait clairement chier Alors est-ce que c'est la mienne ? Je suppose que c'est la mienne qui a un souci Par contre ce petit bouton est un petit peu chien Donc il faut quand même y forcer dessus pour le mettre en sonnerie Et ensuite vous venez mettre votre coq derrière Boum Et en avant guin-gap Par contre ça double réellement l'épaisseur de l'iPhone Et ça le rallonge un petit peu de ça Donc le jack en dessous C'est le truc que je reprochais à la Juspa Killium Qui n'est pas un jack tout le temps branché dedans Mais évidemment c'est très con Vous me l'aviez fait remarquer dans les commentaires Si on branche toujours un jack dedans Du coup le téléphone est toujours en mode silencieux Et il est bon de savoir que le câble Apple Rentre dedans sans la rallonge Donc Mofi fournit un câble micro USB Et une rallonge jack Pour que vous puissiez brancher tout votre jack dessus Par contre le jack de l'iPhone La largeur du petit jack de l'iPhone Passe dedans Donc il suffit tout simplement Pour bien faire De passer votre jack là Clac Vous le branchez Et ensuite vous revenez fixer ça Et votre jack restera dedans sans aucun problème Donc vous pouvez vous balader avec le jack dedans C'est pas un souci Par contre Mes Banguin de l'USN H6 Qui ont pareil un jack tout droit Eux ne passent pas Ça se joue à un micro poil de fion Ça ne passe pas Là Mofi Juspa Plus Est donné pour le prix de Je n'en sais rien Je crois que c'est 120$ Un truc comme ça 100$ Sur le site américain J'ai pas trouvé de revendeur en France Donc la mienne est venue des Etats-Unis Avant que moi j'y parte Et puis voilà C'est tout Donc un très bon produit Qui réellement m'a beaucoup aidé aux Etats-Unis Que je vous conseille vraiment Si vous avez besoin Si l'idée c'est de vous balader Avec une batterie etc Quand vous partez en voyage Cette coque je la garderai Elle ne me servira que pour les déplacements Que pour les voyages Où j'ai pas à me prendre la tête Ah putain il me faut une prise Pour me brancher mon téléphone etc Ça c'est nickel Par contre pour le reste du temps C'est vraiment trop gros Et je préfère une coque PEL P-E-E-L Comme je vous en parlais sur RetinaBoys.com Voilà les enfants C'était Locan pour Locan.fr Je fais pas plus loin C'était juste pour vous donner mes impressions Sur cette coque Plus que pour en faire un test Désolé de pas avoir pu vous faire le test En temps réel Là San Francisco Las Vegas etc J'avais tout simplement oublié mon micro Et avec le micro intégré S'il y a du bruit autour On le capte Comme vous entendez normalement Les petits oiseaux derrière C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Je vous dis à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz